Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements, aux abonnés à cette chaîne YouTube ou à ceux qui me suivent sur LinkedIn, Instagram ou TikTok. Alors aujourd'hui, on va faire la vidéo classique trimestrielle où je réponds aux questions que vous m'avez posées de façon interactive. Alors pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe c'est de mettre vos questions en commentaire de cette vidéo YouTube, uniquement en commentaire de cette vidéo YouTube, et j'y répondrai lors de la vidéo du prochain trimestre. Alors il y a eu VU1 ou 2 déçus la dernière fois qui disaient « je retente ma chance parce que je n'ai pas eu de réponse à ma question ». Alors en fait c'est simple, cette vidéo je la sors tous les 3 mois et en principe je la tourne parfois un mois avant sa diffusion. Donc peut-être que votre question elle est arrivée après que je tourne la vidéo de ce trimestre-là, mais dans ce cas-là elle n'est pas perdue et j'y réponds dans la prochaine. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Alors on commence tout de suite avec les questions que j'ai reçues dans la vidéo du trimestre dernier pour y répondre ce trimestre. Alors la première question c'est une question de Laure qui me dit « pourriez-vous donner votre avis sur l'obligation de la BCE d'instaurer des taux variables en immobilier en France ? » Alors effectivement ça c'est une information qui était sortie dans le Parisien fin novembre que la BCE allait imposer aux banques d'instaurer des taux variables, ce qui pouvait être embêtant puisque finalement un gros avantage de l'immobilier en France c'est d'emprunter à taux fixes. Mais finalement il n'y a pas trop de quoi s'étendre dessus puisque la BCE a démenti cela 2-3 jours après et très rapidement. A priori elle n'avait aucune intention de s'instaurer dans la relation entre les banques et les particuliers et d'imposer des taux fixes. Donc a priori pas de crainte de ce côté-là à avoir en tout cas à l'heure actuelle. Alors ensuite on a Anne qui me pose une question sur l'épargne familiale et qui me dit « est-ce qu'il n'y a pas finalement des solutions autres que les classiques livrets A et PEL à envisager pour les enfants ? » Notamment selon l'âge des enfants, est-ce qu'il nous reste encore 10-15 ans avant qu'ils en aient besoin pour les études pour disposer d'un capital pour plus tard ? Alors bon effectivement le livret A a été compliqué, surtout quand il était à 0,5% parce qu'il ne couvrait pas de l'inflation. Alors là il remonte mais l'inflation est encore plus élevée que ça. Moi il y a une solution que j'aime bien pour les enfants quand on a du temps, c'est d'investir en actions avec un levier fiscal. Voilà, en tout cas sur une partie de leur épargne. Et pour ça on a le PER en fait. On peut ouvrir un PER au nom des enfants. On peut placer l'épargne en ETF, en actions, etc. Puisqu'on a a priori un horizon long. Et il y a un bénéfice pour les parents, c'est-à-dire que l'argent qu'ils vont placer sur le PER des enfants, ils vont pouvoir le déduire de leur revenu et donc avoir une réduction d'impôt dessus. Par exemple, si vous êtes à un TMI à 30%, que vous placez 1000€ sur le PER de votre enfant, vous allez avoir une réduction d'impôt équivalente à 30%, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça revient un peu pour... Donc vous avez un avantage finalement pour vous fiscal. Côté de l'enfant, cette épargne, elle est bloquée sur son PER, mais il peut la débloquer pour l'achat d'une résidence principale. Et ce qu'on peut supposer, c'est que voilà, l'enfant, vous ne lui permettez sur son PER aujourd'hui, il a 5 ans, donc vous faites une réduction d'impôt. Finalement, les impôts vous prêtent un peu cet argent pour investir. Alors vous allez me dire, l'enfant va devoir payer l'impôt sur le revenu quand il va le sortir. C'est vrai. Mais ce qu'on peut penser, c'est que d'une part, il aura une tranche marginale d'imposition moins élevée que celle que vous avez actuellement, puisqu'il commencera dans la vie. Et qu'en plus, ce qui est bien, c'est que l'occurrence de déblocage possible sur le PER, qui est adapté à l'enfant, c'est soit la retraite, soit l'achat de la résidence principale. Et là, finalement, si on veut lui faire de l'épargne qui lui servira d'apport pour sa résidence principale, tout en ayant à la fois un petit bonus fiscal, et puis en pouvant s'inscrire sur des placements à long terme comme des actions, le PER, c'est tout à fait adapté. Et moi, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, c'est une solution à creuser. J'avais d'ailleurs fait une vidéo ou un article, je ne sais plus, sur le blog précisément là-dessus. Si vous me demandez, petite parenthèse, quel PER ouvrir, moi, ce que je préfère, c'est le LinkCA Spirit 2, parce qu'on peut mettre des SCPI, des actions, on peut mettre tout, et il y a des frais de gestion vraiment réduits. Donc, c'est celui que je préfère. Vous allez sur le blog, dans la rubrique parrainage, vous aurez un petit bonus de parrainage. Ensuite, Guillaume qui me dit, « Merci pour tes réponses, toujours utile et synthétique. As-tu un avis sur le fait de démarcher un bon chasseur immobilier pour être aidé à faire son premier investissement locatif ? » Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais déjà traité sur le blog. Effectivement, si vous prenez une société d'investissement clé en main, etc., il va y avoir ces frais. Donc, ça va toujours vous coûter un petit peu plus cher que si vous faisiez ça tout seul. Donc finalement, ça dépend de votre profil. Soit vous avez le temps et vous arrivez à faire tout seul, mais à ce moment-là, allez-y. Soit par contre, vous n'arrivez pas à faire ça tout seul. Et à ce moment-là, c'est intéressant de passer par ces sociétés un peu d'investissement clé en main, parce qu'il vaut mieux finalement un investissement fait qu'un investissement que vous ne faites pas et au bout de 2-3 ans, vous vous retrouvez le bec dans l'eau, vous n'avez rien fait. Moi, je discutais encore avec un jeune investisseur qui me disait la semaine dernière « je n'arrive pas à acheter mon premier bien ». Je fais « tu en as vu ? » Il fait « ouais, il y en a un que j'avais vu il y a un an et demi à peu près. Je le voulais à 90 000, mais il est parti à 94 000 ». Je lui ai dit « c'est un peu dommage ». Je fais « tu aurais pu l'avoir à 94 000 ». Il fait « oui, oui, mais je ne voulais pas parce que pour moi, son prix était 90 000 ». Il me parlait de rendement et tout, et c'était loin d'être dégueulasse même à 94 000. Et ce que je lui disais, c'est « tu vois, au bout d'un an et demi, finalement, les 4 000 euros que tu ne voulais pas dépenser, ils t'auraient déjà été remboursés par le locataire ». Donc parfois, en voulant chercher l'investissement trop parfait, le cash flow trop parfait, on se prive de faire des investissements. Et comme je le dis souvent, le gros atout dans l'immobilier, c'est le temps. L'enrichissement, le premier facteur, ce n'est pas le cash flow positif, comme on l'entend trop souvent, c'est vraiment le remboursement du capital restant du qui joue sur le patrimoine net. Et pour qu'il n'arrive pas à faire son investissement locatif, son premier investissement locatif, qui perd finalement du temps alors qu'il a une capacité de levier et d'endettement qui est perdue en fait, et bien ça, c'est une bonne solution. Donc c'est pareil, j'en avais fait un petit audit sur les sociétés d'investissement locatif clé en main, sur celles qui avaient déjà une certaine expérience, pour voir celles qui, pour moi, ressortaient comme les meilleurs sur leur façon de travailler et les plus fiables. Vous pouvez m'écrire à mon mail si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus. Donc ensuite, j'arrive à une question de Cébé. Alors lui, il aime bien m'envoyer toujours les questions un peu les plus challengeantes. Alors, Bonjour Julien, j'ai une maison meublée où je viens de vivre deux fois la même mésaventure. Des locataires se présentent comme souhaitant rester longtemps, ce qui est un de mes critères de sélection, et ils sont finalement partis respectivement au bout de quatre mois et de huit mois. Ce n'est pas lié à la maison, mais à des choix de vie clairement anticipés, mutations pour les uns, achats dans le quartier pour les autres, mais difficilement détectables par mois au moment de la visite. Du coup, ça me prend trop de temps à gérer, et j'aimerais trouver une solution pratique pour éviter ça. Je me tâte à mettre en place un loyer décressif, analogé un peu avec le nombre de nuités en LCD. Par exemple, j'écris sur l'annonce loyer 800 euros un an minimum, et puis je présente ensuite clairement ces 1000 euros pour trois mois, ces 900 euros pendant neuf mois, etc. Et pour ne pas faire fuir les candidats, je pourrais convenir de rembourser au bout d'un an le trop perçu si les candidats restent. Alors, est-ce que cela est autorisé dans les bails d'habitation ? Je l'ai vu que dans les bails commerciaux, évidemment, je le présenterai comme une récompense fidélité, et quel montant faut-il inscrire en loyer de base, le plus haut ou le plus bas ? Alors, malheureusement, dans les bails d'habitation classiques, ça ne va pas être autorisé, parce qu'on est cadré par la loi Allure, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, si on déjà le prend sur le côté juridique, il y aurait des façons, puisqu'on a un meublé, de faire un premier bail, un peu mobilité, ou bail courte durée, etc., et puis de mettre le bail longue durée derrière. Sauf que ça, ça va finalement garantir le propriétaire, mais vu du locataire, il va se dire, si j'ai un premier bail mobilité, courte durée, etc., puis un bail, on me promet que j'aurai un bail longue durée derrière, mais qu'est-ce qu'il me le prouve ? Donc, ça va être trop alambiqué, ça va les faire fuir, clairement. Après, les autres idées que j'ai sur le bail qui me viennent, c'est que tu pourrais bricoler avec les provisions sur charge, les machins comme ça, mais ça va compliquer ta fiscalité à toi, donc c'est un bordel, sans doute, c'est pareil. Sur l'aspect contractuel, le seul petit truc qui marcherait, si tu as une annexe à la maison, un garage, un truc comme ça, là, tu n'es pas soumis au bail loi Allure, tu pourrais louer ce truc-là à part, en fait. Et puis, comme tu fais ce que tu veux dans un bail pour une annexe, un garage, etc., tu mets la première année, ce truc-là, je le loue 5 euros et puis à partir du mois de janvier, je le loue à l'euro symbolique, ça peut être des choses comme ça. Mais tu vas quand même avoir un loyer qui est plus fort la première année, moins fort la deuxième et il faut que le locataire soit prêt à payer plus cher la première année. Comment tu lui rembourses ? Bon, sachant que soit ça joue sur ta fiscalité, tu as encaissé les loyers, tu as le bail. Bon, c'est quand même un peu une usine à gaz ce que tu me proposes là. Alors, pour moi, à partir du moment, contractuellement, on n'y arrive pas. Ça fait des trucs vraiment trop alambiqués pour faire ça. Soit ça va compliquer cette fiscalité à toi, soit ça va être tellement alambiqués que les locataires ne vont pas comprendre, ne vont pas vouloir et finalement, le temps que tu veux gagner, tu vas le reperd ailleurs. Donc, pour moi, on ne s'en sort pas par l'analyse contractuelle. Alors, ce n'est pas comme ça que tu voulais que j'appréhende la question, mais moi, je vais quand même revenir sur l'aspect choix des locataires parce que j'ai moi-même une maison en location. Alors, elle n'est pas meublée, elle est vide. Ça change peut-être un petit peu la donne, mais peut-être pas tant que ça. Et finalement, j'ai un peu d'expérience aussi là-dessus. Et moi, je me suis aperçu en fait que aussi, j'avais parfois des locataires dans les maisons qui tournaient plus vite que dans les apparts au départ. Et alors, pourquoi en fait ? Parce que la maison, c'était un gros enjeu pour moi. Évidemment, le loyer de la maison, ça fait loyer de deux ou deux apparts et demi. Donc, on veut un peu prendre des locataires solides. On se dit, voilà, s'il y a un endroit où je ne veux pas un impayé, c'est la maison. Et du coup, ça a tendance à nous faire prendre des locataires. Voilà, si on prend par exemple trois fois et demi le loyer dans les apparts, là, on veut cinq fois ou cinq fois et demi. Manque de bol, le résultat avec ça, c'est que cinq fois ou cinq fois et demi, c'est des gens qui prennent une maison entre temps et puis qui vont faire la construction juste derrière ou acheter au bout de huit ou neuf mois. Alors, moi, après, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. J'ai pris des gens un peu plus intermédiaires, voilà, qui gagnaient trois fois et demi, quatre fois le loyer qui n'avaient pas forcément du coup, le potentiel pour construire, faire construire tout de suite qui allait rester un peu. Des couples recomposés éventuellement qui veulent attendre de voir que ça se stabilise avant d'envisager un projet commun vraiment en achetant. Alors, il y a le risque qui se sépare toujours, c'est un peu pareil, mais voilà. Et depuis que je fais ça, en fait, il reste plus longtemps quand même. J'ai moins ce problème-là où j'avais des gens qui partaient au bout de neuf mois ou un an dans la maison. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu la loi du genre, mais il y a peut-être, avant d'imaginer des trucs contractuels trop compliqués, toi, te reposer la question, en fait, est-ce que sur les critères que tu appliques à la maison, en fait, il n'y en a pas auxquels tu ne pensais pas et qui font qu'en fait, tu en... même s'ils ne vont pas te le dire, effectivement, qui vont partir, qui font que tu prends des profils qui vont repartir juste derrière. Bon, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, en tout cas, on y réfléchit ensemble. Ensuite, Luc, il me dit, bon, tu commences à parler un peu de crypto alors que tu n'en parlais pas du tout. Est-ce que tu vas parler de NFT ? Bon, alors, Luc, je sais que j'ai fait d'ailleurs un petit short, je crois, sur LinkedIn ou sur Insta qui, d'ailleurs, qui a eu pas mal de succès où j'expliquais que chaque fois, en tant qu'influenceur, j'avais été contacté par des marques, etc., pour faire la promotion d'un produit financier et qu'on m'avait proposé une commission vraiment plantureuse qui frisait l'indécence, ça s'était avéré être soit pour une arnaque ou pire, soit au mieux pour un investissement particulièrement médiocre. Eh bien, les NFT, ça faisait partie de ce cas-là où on me proposait des choses un peu indécentes que j'ai toujours refusées pour promouvoir. Pour moi, les NFT, je ne vois pas quel peut être l'intérêt. Pour moi, ce n'est pas un truc d'investissement. On peut se poser la question sur le Bitcoin, même si je ne suis pas hyper fan sur les NFT. Pour moi, non, ce ne sera pas chez moi. Ensuite, Amandine qui me dit je veux investir en immobilier mais je suis embêté par les DPE, je trompe souvent sur des biens intéressants qui sont en DPE, eux, et ça me fait peur avec les lois à venir. Alors, bon, les DPE, effectivement, déjà, eux, c'est 2034, l'interdiction théorique de louer, ce n'est pas si embêtant que ça. Je l'ai déjà dit, eux, finalement, ce n'est pas dramatique. Voilà, il n'y a qu'une lettre à gagner pour gagner en D. Le conseil que j'ai sur les DPE, c'est un peu que vous compreniez les enjeux, un peu, le rendement sur effort. Moi, je me souviens quand j'étais en maths-pé, j'avais un prof de chimie qui m'avait un peu lynché parce que il me disait, mais pourquoi vous ne bossez pas ma matière, etc., là, vous n'avez pas fait votre truc, mais je vais expliquer. Normalement, je raisonne en rendement sur effort, votre coefficient, il est ridicule parce que je ne passe pas d'école de chimie, donc voilà, quoi. Bon, alors forcément, il n'avait pas aimé, mais ça, c'est assez, enfin, je vous raconte un peu cette agréable parce que c'est assez marrant. Maintenant que je traîne plus avec des investisseurs, vous voyez, des entrepreneurs, je vois en fait que ce côté un peu rendement sur effort où moi, je me sentais parfois décalé, un peu tout calculé en rendement sur effort, y compris en tant qu'élève, il est vachement répandu en fait dans le monde un peu des investisseurs, des entrepreneurs. Donc, c'est un peu les rendements sur effort, les paretos, les 20% d'efforts qui font les 80% des résultats, etc. Dans le DPE, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un peu pareil, c'est de regarder ce qui va revenir le moins cher pour gagner déjà pas mal de kilowattheures et il y a déjà des petites astuces, par exemple, changer la VMC en mettant une VMC hygro B plus en changeant les bouches, dans les petites surfaces puisqu'on est embêté par les ballons puisque finalement, on a un ballon d'eau chaude puis on divise par les mètres carrés, parfois, il est surdimensionné donc en changeant le ballon et en mettant un ballon plus petit, on arrive déjà à gagner pas mal de kilowattheures. Donc, moi, si vraiment, vous êtes en phase d'investissement et que le DPE est un enjeu, je vous conseille, il y a des sites pour ça, d'essayer de commencer vraiment un peu à comprendre comment c'est calculé et à comprendre là où vous allez gagner et du coup, vous allez voir en fait que tel kilowattheure gagné, si c'est par la voie A ou la voie B, il ne va pas avoir le même coût et il y a certains kilowattheure gagnés de DPE qui ont des coûts raisonnables, surtout quand vous n'avez qu'une lettre à gagner. Donc, il ne faut pas forcément que ce soit un frein mais voilà, il faut se former un peu sur comprendre comment les DPE fonctionnent. Ensuite, j'ai une question suivante, faut-il commencer en bourse en même temps ou après ses investissements immobiliers quand on préfère l'immobilier ? Alors là, il y a deux arguments. Le premier, c'est de dire bon, on ne peut pas tout faire en même temps donc je passerai à la bourse après quand j'aurai un certain capital et ça peut se défendre parce qu'il faut un certain capital pour investir en bourse pour accéder rendement mais moi, j'ai quand même un contre-argument et je trouve qui est important c'est qu'en fait, en bourse, l'expérience est plus longue à acquérir qu'en immobilier. Vous allez faire plus d'erreurs, c'est moins intuitif, etc. Donc le mieux, c'est de commencer en même temps quitte à que ce ne soit pas à 100%, que ce soit sur un petit capital, etc. et ça, vous ne le regretterez pas après quand vos investissements immobiliers et tout le reste vous aurez enrichi et que vous aurez besoin d'investir en bourse. Il vaut mieux faire ces erreurs avec un petit capital qu'avec un gros et donc commencer tôt pour les faire tôt et acquérir son expérience. Moi, en tout cas, c'est ma vision. Alors ensuite, une question de Pierre qui me dit Julien, tu parles parfois de tes side business d'entrepreneuriat comme tes livres et tu dis que ça a été un troisième pilier pour l'indépendance financière même s'il était un peu en dessous de l'immobilier et de la bourse. J'aimerais aussi me lancer dans ce pilier-là. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Innover ou dupliquer ? Effectivement, si tu peux rajouter un side business, moi, comme je l'ai toujours dit, ça te rajoute de l'argent vers ton indépendance financière et en plus, tu peux aussi faire de levier sur ces revenus de side business sur ton immobilier et donc finalement, ça peut être un peu effet boule de neige de rajouter un side business. Alors, dupliquer ou innover ? Alors, je pense que dans un side business, il ne faut pas innover à 100%. Tu ne vas pas avoir 100% de ton temps à consacrer à ça. Innover à 100%, voilà, c'est le travail d'une startup et une startup, le fondateur, il est à 100% sur sa startup, il travaille 100% de son temps. Donc, sur un side business, il va plutôt falloir dupliquer, en tout cas, partir sur quelque chose où tu as vraiment un marché qui existe déjà. Par contre, moi, ce que je conseillerais, c'est d'essayer de dupliquer en essayant de faire différemment que le voisin. Tu vois, moi, si je reprends à l'époque mon livre « L'investissement immobilier locatif intelligent », qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais dupliqué, il y avait plein de formations en immobilier qui existaient. Donc, le marché, il existait. Par contre, j'avais innové, j'avais fait un livre où finalement, je mettais la formation en immobilier dans le livre et qui n'était pas un produit d'appel comme ceux des autres vers où on ne disait rien et on délayait et puis on disait « Achète ma formation si tu veux en savoir plus ». Donc ça, c'était une façon de dupliquer tout en faisant différemment des autres. Quelle que soit un peu ton idée de site business, moi, c'est ce que je te recommande. Plutôt dupliquer qu'innover, mais en essayant de faire au moins un petit quelque chose différent que les autres pour ressortir de la masse. Ensuite, une question de Lucie. « Julien, tu parles à la fois de bourse et d'immobilier. Qu'est-ce que tu préfères dans chacun des éléments ? » Alors, bon, bourse, immobilier, j'ai déjà fait des comparatifs. D'ailleurs, j'ai une vidéo « Bourse vs immobilier le match » où je me mets en photo avec mon ballon de rugby. S'il vous plaît, vous l'avez loupé, je vous conseille d'aller la voir. Et où là, on comparait vraiment les avantages et les inconvénients respectifs de chacun d'entre eux et on montrait qu'ils étaient complémentaires. Ces deux pays. Alors maintenant, si je dois ressortir ce que je préfère dans chacun d'entre eux. La bourse, je vais dire, il y a deux trucs que je préfère dans la bourse. C'est à la fois, moi, le côté un peu « Capital », l'émission « Capital » sur M6, c'était des choses que dès que j'avais 15-16 ans, je lisais déjà. Donc, j'ai toujours un peu aimé ce côté-là. Peut-être la frustration d'avoir une âme d'entrepreneur en étant née dans une famille de salariés ou en montrant le salariat comme la seule voie possible, peut-être que ça venait de là. Je ne sais pas. Après, on ne va pas faire de la psychanalyse freudienne à ce moment-là. Ce n'est pas le moment. Donc, il y a ça sur la bourse. Et puis, le deuxième truc, c'est la possibilité, je vais le dire avec des pincettes, de s'enrichir sans limite. Alors, effectivement, ça ne va pas marcher à tous les coups, mais vous achetez une action, il est possible qu'elle soit multipliée par 10, par 20. Ça, ce n'est pas impossible. Ça ne va pas arriver à tous les coups, je vous rassure, etc. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, vous achetez un bien immobilier, vous l'achetez 100 000 euros, alors peut-être que vous allez faire de la plus-value, mais il ne vaudra jamais 2 millions si vous l'avez acheté 100 000 euros. Alors, si on a l'inflation du Zimbabwe, ça ne va pas être très bon. Donc, voilà un peu moi ce que je préfère sur la bourse. Alors, après, qu'est-ce que je préfère sur l'immobilier ? Alors, je pourrais partir sur l'effet de levier, effectivement, parce que c'est un gros avantage de l'immobilier en France, le seul actif qu'on peut acquérir avec des emprunts à taux fixe sur 20 ans, etc. Bon, pour faire un peu du moins classique, je vais dire, et je vais peut-être vous surprendre, je vais dire un peu sa tranquillité psychologique. Alors, effectivement, on dit, les locataires nous dérangent, etc. Mais par rapport à la bourse, l'immobilier, il a sa tranquillité psychologique que vous allez, vos loyers qui tombent tous les mois avec un revenu récurrent tranquille. Ça, en bourse, on ne peut pas faire. Alors, vous allez me dire, oui, il y a le dividende, on pourrait faire pareil. Oui, enfin, sauf que les dividendes, ils peuvent être coupés, ils peuvent être réduits, etc. Et ça vous arrivera plus souvent de voir des dividendes coupés en bourse que d'avoir des impayés de loyers sur l'immobilier. Donc, voilà un peu, si je devais faire ressortir deux choses comme ça, un peu à l'instinct, à l'improviste. Alors, ensuite, une question d'un autre Julien. Alors, comment faire pour avoir des prêts immobiliers dans différentes banques ? D'après mon expérience, les banquiers poussent leurs avantages pour avoir une relation exclusive, domiciliation des revenus, localisation de l'épargne, ce qui est une limite pour avoir plusieurs propositions de prêts après les premiers investissements. Merci pour votre aide. Alors, en fait, il y a un peu deux cas. Est-ce qu'on veut finalement aller chercher des prêts en parallèle de notre banque principale parce que notre banque principale continue à nous suivre mais elle ne suit pas notre rythme ? Ça, ça a pu m'arriver par exemple. Voilà, elle dit, moi je continue à vous suivre mais vous m'en faites un par an, vous ne m'en faites pas trois par an. Donc, à ce moment-là, l'idée, c'est d'essayer de dispatcher. À toutes vos banques, ce n'est pas forcément toute l'épargne que vous avez même si vous la listez à un moment donné, mais vous n'êtes pas obligés quand vous commencez avoir un peu d'épargne de mettre tout au même endroit. Vous pouvez déjà dispatcher dans deux banques. Ça, on ne peut pas faire pour le salaire mais on peut le faire pour l'épargne. Donc ça, c'est le premier cas. Ça vous permet potentiellement d'aller chercher un autre prêt le temps que votre banque principale vous re-suivre derrière. Après, l'autre solution, c'est bon, maintenant c'est fini chez nous, on ne vous suivra plus ou notre organisme de caution, par exemple, si c'est la SACF à la caisse d'épargne et à la banque populaire, vous êtes saturé, elle n'en prendra plus. Et par contre, bon, là c'est un peu dommage, il faut être sans pitié un peu, vous pouvez laisser quelques trucs sur votre ancienne banque mais finalement, il va falloir à ce moment-là privilégier la nouvelle, finalement, créer une autre relation un peu personnelle, etc. avec une nouvelle banque puisque l'ancienne ne vous suit plus sans se disperser mais c'est-à-dire qu'il va falloir rapatrier votre épargne, etc. Alors, j'ai oublié de dire dans la solution un peu intermédiaire où vous vous dispatchez dans deux banques même si vous laissez vos revenus dans l'un, il faut mettre vos loyers dans l'autre, etc. puisque vous n'avez pas que votre salaire, vous avez aussi des revenus de loyer donc on peut mettre le revenu de loyer de nouvel emprunt mais on peut aussi éventuellement rapatrier des revenus de loyer d'ancienne emprunt pour mettre un peu des revenus un peu partout si on veut jouer deux banques à la fois. Donc, bon, voilà un peu sur les pistes qu'on peut avoir là-dessus. Alors, une deuxième question de CB, espérons un peu moins de challenge-end que l'autre. Alors, Julien, si j'ai bien compris, tu vis depuis peu exclusivement de tes revenus immobiliers, bourses, etc. Tu as donc beaucoup de temps libre mais tu t'ennuies un peu et les événements fortuites arrivant sont principalement des sollicitations de locataires qui vont rythmer ton temps. Alors, mes questions, pourquoi ne pas déléguer complètement la gestion locative de tes biens, le coût ne devant a priori pas être un problème ? Ne peux-tu pas intégrer de nouveaux sacs de loisirs et activités de personnes en entière plutôt que de retrouver, je cite, seul le mardi après-midi, tu es libéré de la pression de ton job mais tu perds le lien social avec les personnes que tu côtoyais au quotidien ? Cela dépend de chacun et du job pratiqué mais finalement, un travail à temps partiel ne peut-il être pas le bon compromis entre profiter de ses rentes, du temps libre et avoir un lien social sur une activité professionnelle choisie qui nous passionne ? Alors, il y a plusieurs questions en une question. La première, c'est que je pense qu'il y a un truc que tu n'as pas compris quand tu dis, c'est que dans la dernière vidéo j'expliquais que le golf c'était bien parce que quand je voulais faire un truc le mardi après-midi, tout le monde n'était pas libre et du coup, moi j'allais jouer au golf. Cela ne veut pas dire que je m'ennuie. Cela ne veut pas dire que je m'ennuie. Cela veut dire que le mardi après-midi, si je vais faire un badminton en double, je vais avoir du mal à trouver trois personnes qui jouent au badminton. Mon badminton, je vais le faire le soir. Par contre, je peux aller jouer au golf le mardi après-midi. Par contre, je suis loin de m'ennuyer depuis que je suis passé en mode indépendance financière au point que j'ai l'impression d'avoir moins de temps qu'avant. D'ailleurs, il y a une anecdote que j'aime bien raconter. C'est que moi, je suis un fan de bandes dessinées donc souvent à Noël, on m'offre des bandes dessinées. Comme ça, c'est simple. Mes proches, ils ne connaissent rien donc je fais la liste de ce qui me manque, des suites de séries, des nouvelles que j'ai repérées et puis ils piochent dedans. Souvent, ce qui fait qu'à Noël, je me retrouve avec un bon petit stock à lire et quand j'étais encore salarié, finalement, ce stock, il me faisait l'année et puis à Noël, il était fini et j'étais bon à faire le suivant. Ma première année d'indépendance financière, première année où mes BD n'étaient pas finies à Noël pour le Noël suivant. Comme quoi, j'étais loin de m'ennuyer et j'avais l'impression d'avoir encore moins de temps qu'avant. Ce n'étaient pas les mêmes occupations mais non, ça, je ne m'ennuyais pas. Alors, le lien social, tu peux le garder, tu vois, moi je le garde, je n'ai plus de lien social, etc. Mais le golf, parfois je joue tout seul, parfois je joue avec des gens mais tu vois, je suis encore dans mes clubs de badminton où j'ai des liens sociaux le soir, etc. Donc finalement, le lien social, on peut le faire par les activités de loisirs. Alors, sur la question de prendre un job justement pour faire du lien social, un truc qui nous passionne à temps partiel. En fait, ça je pense que quand tu peux faire l'indépendance financière en 100%, ce n'est pas une bonne idée parce que même si ça te passionne, etc. Enfin, un job, ça reste un job et à temps partiel finalement, même si tu prends un job à mi-temps, ça va te faire une charge mentale plus qu'à mi-temps sur un job. Donc, moi je trouve que ce n'est pas une solution idéale et que tu auras du mal à dire je pourrais faire autre chose, tu vois, un job, à moins que ce soit vraiment toi qui le crée, tu auras un chef, etc. Tu auras des vacances à prendre que tu ne prendras pas forcément quand tu veux, enfin tu vas être embêté. Par contre, je trouve que c'est potentiellement une bonne solution de prendre un job à mi-temps, plus tranquille dans un truc qui passionne pour quelqu'un à qui il va manquer un peu de pouvoir vraiment être indépendant financièrement mais qui peut entre guillemets être un peu ce qu'on appelle semi-renti en fait. Il y a déjà pas mal de côtés, ça va manquer un peu mais s'il a un petit revenu complémentaire comme ça, par exemple, le cadre qui avait vraiment les bons diplômes, les bonnes compétences, etc. dans un truc qui gagne un très bon salaire mais en gros, tous les jours quand il se lève le matin, ça l'emmerde et il n'a pas envie d'aller au boulot. Eh bien, voilà, prendre un job à mi-temps qui a temps plein divisé son salaire par deux et puis peut-être le prendre à mi-temps et du coup, ça fait un salaire divisé par quatre mais il lui reste quelque chose, ça peut être une solution. Et alors après, tu me dis, pourquoi ne pas déléguer la gestion parce que les sollicitations rythment un peu ? Bon, j'y ai pensé, un délégué de la gestion. Moi, il y a toujours un truc qui m'embête, c'est de ne pas choisir mon locataire parce que ce que je dis dans le livre, tous les problèmes qu'on m'a relatés d'un payé de dégradation, les gros problèmes, moi, j'ai eu des petits trucs qui t'énervent un peu, mais il n'y a rien de dramatique, quoi. En fait, ça venait d'un mauvais choix de locataire par les agences et en fait, c'est ça qui m'embête à confier. J'ai plusieurs fois essayé de chercher des agences qui me laissaient choisir le locataire et qui est après géré un peu. Donc, c'est un peu plutôt dans ça que je recommence à regarder même si ce n'est pas évident parce qu'en fait, oui, vous pouvez choisir le locataire mais vous feront payer comme si c'était elle qui avait fait le job, quoi. Donc, pour le moment, je n'ai pas franchi le pas. En tout cas, c'est une solution peut-être que je testerai sur une partie de mon patrimoine à un moment donné, mais j'ai quand même envie de pouvoir choisir les locataires. Alors, petite question ensuite, petite question ensuite de Younes. Julien, j'ai vu que tu avais sorti une formation sur la bourse. Pourtant, tu t'es toujours posé un peu en critique des formateurs en ligne. Comment ça se fait ? Alors, je ne me suis pas posé en critique de tous les formateurs en ligne. Je me suis posé en critique des formateurs en ligne qui vendaient du rêve, le type de venir rentier en six mois. Je me suis posé en critique des formateurs en ligne qui étaient dans le fake it until make it, c'est-à-dire le feindre avant de le réaliser. Voilà, ils vont vouer une villa de rêve ou une Ferrari pour se filmer dedans alors qu'ils n'ont pas les moyens d'en disposer normalement. Et puis, ils vont vous faire croire qu'ils ont tel niveau justement de vie pour vous refourguer leur formation. Ils font semblant d'être finalement arrivés alors qu'ils ne le sont pas pour revendre leur formation et du coup, c'est elles qui vont leur permettre d'y arriver. Donc moi, je me suis toujours opposé à ça en orientant plutôt vers des formateurs qui étaient dans le make it until you teach it, c'est-à-dire vous le réalisez et après, vous pouvez vous permettre de l'enseigner quand vous avez une certaine expérience. Enfin, je me suis opposé contre les formateurs qui vendaient leur formation hors de prix, le fameux 1997 euros pour ma formation. Donc ma formation investir en bourse dans les entreprises exceptionnelles, je suis désolé de te dire qu'elle répond à aucun des trois critères. Déjà, je ne suis pas dans le fake in to teach me teach it parce que j'ai quand même 29 ans maintenant d'expérience en bourse. J'ai acheté ma première action à 13 ans, j'ai aujourd'hui 42 ans. Elle n'est pas à 1997 euros loin de là et je ne vends pas du rêve, je ne dis pas qu'elle va vous permettre d'être entier cette année. Donc, voilà, pour ce modo, je ne me sens pas forcément en opposition avec ma philosophie en sortant cette formation. Pour ceux qui l'ont loupé, je la mettrai en description de la vidéo si vous voulez jeter un oeil. Il y a le premier module qui est visible gratuitement. Donc voilà, on a fini cette petite série de questions pour la vidéo du trimestre. Donc j'espère que vous avez apprécié. Toujours le même principe, n'oubliez pas vos questions en commentaire de cette vidéo et puis j'y réponds dans la prochaine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et puis si vous ne connaissiez pas, pensez à vous abonner à la chaîne comme ça vous serez des participants actifs en posant vos questions à la prochaine vidéo. A bientôt sur le blog et sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501